Tu prépares une voire deux compétitions importantes cette saison et peut-être n'es-tu pas complètement certain que ton plan d'entraînement est adapté à tes objectifs. Ça tombe bien, on va voir ensemble dans cette vidéo comment construire ton plan d'entraînement en vue d'une compétition en triathlon, en swimrun ou bien en natation. Attention, ce format de plan d'entraînement est adapté pour te permettre d'arriver à ton pic de forme une à deux fois dans la saison. C'est idéal si tu débutes, c'est ce qui va te permettre de plus progresser. En revanche, si tu cherches à arriver à ton pic de forme à quatre ou cinq moments dans la saison en vue de compétition, ça risque d'entraver ta progression au fil des ans. Et si tu dois enchaîner des courses pendant plusieurs semaines, tu dois te préparer à être à ton pic de forme sur plusieurs compétitions consécutives comme un mini-championnat, alors ce type de plan d'entraînement nécessitera certaines adaptations. Et donc, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est comment construire un plan d'entraînement à travers l'étude de cas de Eric qui prépare son premier Ironman. On va voir notamment comment se fixer des objectifs en fonction de ses ressources à disposition, comment sélectionner ses compétitions judicieusement, comment construire son plan d'entraînement pour arriver à son pic de forme le jour J en 30 semaines. Et enfin, la stratégie des triathlètes expérimentés qui fonctionnent sur le long terme et qui leur permet de progresser d'année en année. T'es prêt ? C'est parti. D'abord, la définition d'un objectif cohérent se fait toujours en fonction de tes ressources à ta disposition. Avant même donc de définir ton objectif, on va commencer par lister tes ressources à ta disposition. A commencer par tes compétences, ça peut être ton expérience, tes capacités physiques, ta technique, ton mental, mais également, en plus des compétences, ton temps à ta disposition. Ça va être le temps à disposition chaque semaine sur l'ensemble de la saison et c'est important de prendre en considération l'ensemble de ces éléments pour pouvoir définir un objectif cohérent. Et on va plonger tout de suite dans le concret avec l'étude de cas de Eric. Eric, je t'invite à faire la même chose de ton côté, à t'équiper d'un stylo, d'un carnet et à faire la liste avec moi sur un papier, avec ton calendrier pour t'aiguiller, de tes compétences, de tes ressources à disposition. Eric prépare donc son tout premier Ironman. En termes d'expérience, il a déjà réalisé plusieurs triathlons découverts sur des formats courts et il a chopé le virus du triathlon. Il est fan de l'enchaînement des trois disciplines. En termes de ressources et de compétences, Eric en a relativement peu car il doit apprendre à nager longtemps sans s'épuiser. Il doit également apprendre à pédaler pendant plusieurs heures et maintenir une allure où il va gérer son effort. Il va devoir être capable d'apprendre à courir longtemps juste après avoir fait du vélo parce que courir longtemps, il en est déjà capable. Il a déjà réalisé un marathon il y a un an à Paris mais après le vélo, c'est différent. Et enfin, Eric doit apprendre à gérer son hydratation et sa nutrition sur de longues durées, plus de 10 à 12 heures car ça, il ne l'a jamais fait et c'est un point extrêmement important dans la gestion de son Ironman. Eric a donc besoin de monter en compétences dans plusieurs domaines. J'espère que tu as commencé déjà à lister les domaines dans lesquels tu dois également monter en compétences mais combien de temps a-t-il à sa disposition ? Eric a la possibilité de s'entraîner 6 à 8 heures par semaine. Il peut s'entraîner tous les midis et également le samedi. Il aimerait idéalement préserver son dimanche pour sa vie de famille mais il a conscience qu'il va pouvoir le libérer au moment des périodes d'entraînement les plus intenses et les plus cruciales pour monter jusqu'à 10 heures d'entraînement par semaine. C'est noté de ton côté, on passe à l'objectif. Maintenant qu'on a fait le bilan de tes ressources, il est temps de choisir ton objectif, quelle compétition sélectionner, quel triathlon ou quel Ironman. Voici 4 critères qui à mon sens sont extrêmement importants et vont t'aider à prendre cette décision. Premièrement, le lieu et l'organisation. Ça va être les paysages, les encouragements, la logistique, les impressions aussi des autres triathlètes qui ont déjà participé les années précédentes. Niveau paysage, je crois que l'Ironman d'Austria est l'un des plus réputés. Niveau encouragement, bien entendu, l'Ironman d'Hawaï pour les championnats du monde mais également l'Ironman de Ross en Allemagne sont particulièrement célèbres pour les encouragements. Et j'insiste particulièrement sur le choix de la compétition car à première vue, ça peut paraître un peu simple, un peu évident et banal mais la préparation d'un Ironman, ça implique de longues semaines d'entraînement, on parle de plusieurs mois et il va te falloir énormément de motivation. Le choix que tu vas faire dès le départ par rapport à cet objectif, c'est un peu le rêve vers lequel tu veux tendre à la fin de ces longs mois de préparation. C'est ce qui va nourrir ta motivation donc tu as vraiment intérêt à sélectionner un objectif qui soit excitant et qui te donne envie d'aller t'entraîner. Bien entendu, le second critère, ce sont les conditions de course. Ça va être le dénivelé à vélo ou en course à pied. Ça peut être la température de l'eau, les conditions de nage en mer, en lac ou en rivière. Ça va être également les températures extérieures et les conditions météo. Vraiment de sélectionner une épreuve dans laquelle potentiellement, tu as plus de chances d'être sur tes zones de grande qualité. Par exemple, si tu es un très bon rouleur, aller faire l'embrun man, ça va probablement te mettre en difficulté avec la quantité de dénivelé qui t'attend à vélo. Au contraire, aller faire par exemple le stream man qui est beaucoup plus plat et qui a très peu de dénivelé va te mettre dans des conditions beaucoup plus propices à t'éclater et à performer. Troisième critère à prendre en considération, le prix, ça va être les frais de déplacement mais aussi les coûts d'inscription, les coûts de la vie sur place, logement, nourriture, etc. Par exemple, on pourrait penser qu'un Ironman ou un triathlon en Suisse, ça va être une belle économie sur les frais de déplacement parce que ce n'est pas très loin mais le coût de la vie sur place pourrait faire un choc à ton portefeuille. Et enfin, le dernier critère, la date peut être l'un des plus négligés parce que la date, c'est ce qui va définir l'ensemble de ton calendrier de la saison à venir. Si par exemple, tu choisis d'aller t'inscrire à l'embrunmane qui est mi-août et que tu as prévu des vacances en famille au mois de juillet, ça risque de faire râler toute la famille. Enfin, petit bonus, si tu ambitionnes d'aller te qualifier au championnat du monde par exemple, identifier la quantité de slots à disposition pour les qualifs et la quantité également éventuellement de compétiteurs et d'adversaires dans ta catégorie, ça peut être des points à prendre en compte parce que dans certains cas, avoir beaucoup de compétiteurs, ça nous galvanise et dans d'autres, ça a tendance à nous plomber le moral. Tout à l'heure, je t'évoquais la notion de rêve par rapport au choix de ton Ironman pour préserver ta motivation durant les longues semaines d'entraînement. Si tu n'en es pas à ton coup d'essai, te fixer un objectif de chrono est l'un des meilleurs moyens de faire monter l'excitation et de générer de l'envie durant ta préparation. En revanche, est-ce qu'un objectif de qualification au championnat du monde est un objectif cohérent ? C'est un objectif qui engage d'autres facteurs sur lesquels tu as relativement peu de contrôle. Là, je parle de tes concurrents. Donc, à mon sens, il serait plus judicieux de se fixer uniquement un objectif de chrono sur lequel tu as davantage d'influence et de voir les qualifications comme la cerise sur le gâteau. Reprenons le cas de Eric qui prépare son premier Ironman. Dans sa situation, il a relativement peu de compétences et se fixer un objectif de chrono semblerait probablement assez inadapté. En revanche, se fixer un objectif de prendre du plaisir, de finir son Ironman et de réussir une préparation équilibrée pendant toute la saison est un objectif qui me semble beaucoup plus cohérent. Car le challenge de faire un Ironman ne réside pas seulement le jour de la compétition. Il réside aussi et surtout dans l'entraînement et sa capacité à prendre du plaisir mais également à être régulier tout au long de la saison. Donc, en résumé, se fixer un objectif de chrono pour faire monter l'excitation si tu es déjà un triathlète un peu expérimenté avec éventuellement une qualification au championnat du monde comme cerise sur le gâteau pour alimenter le rêve. Mais si tu es débutant, se fixer un objectif de réussir à prendre du plaisir dans la longue préparation et le jour J pour finir son Ironman semble parfaitement cohérent. Car se fixer des objectifs cohérents qui va te permettre d'éviter de tomber en surpression ou en sous-pression durant l'ensemble de ta préparation. Passons maintenant au plan d'entraînement Ironman. Pour arriver à ton pic de forme le jour J et continuer de progresser d'année en année, la planification de l'entraînement va s'articuler autour de deux leviers. D'abord, développer les caractéristiques influençant la performance du triathlète la force, la vitesse, l'endurance, les transitions, le mental, la vélocité, la technique, etc. Ensuite, alterner des cycles de déstabilisation et de régénération afin de créer ce qu'on appelle la surcompensation. Et pour réaliser la préparation d'Eric, on va découper notre plan d'entraînement Ironman en cinq périodes distinctes. Avec une première période de huit semaines de reprise générale dans lequel on va travailler sur les fondations comme le travail technique, le travail musculaire, éventuellement le travail de vitesse maximale. Ensuite, on va attaquer une seconde période à nouveau de huit semaines dans lequel on va choisir de travailler dans le cas d'Eric, des qualités qui lui serviront pour la préparation de son Ironman comme la VMA et la PMA qui seront importantes de travailler loin dans la saison pendant l'hiver. Et puis éventuellement, travailler également les qualités de force. Enfin, on aura une troisième période qui va durer sept semaines. C'est ce qu'on appelle la période de surcharge. C'est le moment où on s'entraîne le plus, où il y a plus d'intensité et de volume. C'est la période la plus fatigante de la saison dans laquelle on va beaucoup travailler l'endurance et forcément avec des gros volumes d'entraînement. Et enfin, les deux dernières périodes, une période de travail spécifique sur cinq semaines dans lesquelles on va travailler les transitions et les allures de course, même si elles auront déjà été abordées précédemment. On va vraiment se mettre dans les meilleures conditions pour préparer l'événement. Et enfin, une dernière période de deux semaines extrêmement importante, celle de l'affûtage qui va permettre de faire remonter son état de forme et d'arriver à son pic de forme le jour J. Alors, certains coachs vont travailler avec quatre périodes, d'autres coachs avec six périodes. L'idée directrice derrière est la même. Te faire monter en puissance au fil de la saison en travaillant les qualités qui limitent actuellement ta performance et te permettre d'arriver le jour J à ton pic de forme. Alors, la date de ton prochain Ironman est sélectionnée, mais c'est parfait, il n'y a plus qu'à remonter le temps dans ton calendrier en plaçant chaque période, la 5, puis la 4, puis la 3, puis la 2, puis la 1 jusqu'à ce que tu détermines, quel est le jour où tu commences ta préparation. Je te laisse mettre la vidéo en pause si besoin pour remonter le fil de ton calendrier car maintenant on va plonger dans chaque période spécifiquement pour que je t'explique à quoi elle sert, ce qu'il va y avoir à l'intérieur, mais également quand et comment placer des compétitions de préparation avant ton objectif phare. Car oui, un Ironman, c'est exactement comme un concert de rockstar. Faire quelques répétitions, une ou deux grandeurs nature en amont de la vraie compétition le jour J de ton objectif phare, ça aide grandement à diminuer la pression. Maintenant que tu as une idée de ce qui t'attend, on va rentrer dans chaque période spécifiquement pour revenir en détail dans ce qu'elles contiennent. L'objectif de cette première période d'entraînement est donc de construire des fondations solides sur les qualités de base du triathlète en mettant en place de la technique en natation, en vélo ou en course à pied avec des éducatifs qui vont te permettre d'apprendre et de travailler. Ça peut être ta position, ça peut être tes appuis, etc. De la musculation fonctionnelle pour te permettre d'améliorer ta mobilité, ta coordination, ta posture et d'habituer ton corps à enchaîner les séances. Et enfin de la vitesse afin d'augmenter ta marge de progression pour la suite de la saison. La suite justement, c'est d'augmenter le volume et l'intensité d'exercice au fil des périodes. Cette seconde période est l'occasion de continuer d'améliorer les qualités de base du triathlète, mais également les qualités plus avancées ou bien si tu es déjà expérimenté, de focaliser ton attention sur une qualité qui est en retrait depuis quelques années. Avec le travail de la VMA et de la PMA pour développer ces qualités, le travail de force en musculation qui va directement impacter la VMA et la PMA dans les trois disciplines et l'entraînement en endurance qui va également augmenter progressivement durant cette période. Si tu as plus d'expérience, c'est vraiment la période idéale pour développer une qualité qui est un point faible et qui limite ta performance en compétition. Par exemple, si tu manques de force à vélo, c'est le moment idéal pour insister dessus. Cette troisième période est la période la plus intense en termes de charge d'entraînement et en termes de volume particulièrement. C'est une période qu'on va structurer sous forme de pyramide dans laquelle on va beaucoup insister sur le travail de l'endurance et faire des rappels sur les qualités de base et les qualités secondaires qu'on a pu voir dans les périodes précédentes. Cette période est le moment le plus judicieux pour y venir placer un stage puisqu'on a beaucoup de volume d'entraînement. On peut s'y entraîner à temps plein pendant quelques jours et travailler spécifiquement, si les conditions le permettent, des transitions. Natation, vélo, vélo, course à pied ou bien l'enchaînement des trois disciplines. C'est aussi le moment judicieux pour se mettre à s'entraîner dans des conditions les plus proches possibles de la compétition à venir. Dénivelé en vélo ou en course à pied, nage en eau libre, température ou encore course sur route. Ce stage peut même se conclure avec un triathlon pour regouter aux joies de la compétition. C'est l'occasion idéale de venir tester son matériel ou sa nutrition en vue du gros objectif qui est à venir. Durant cette quatrième période, tu vas surtout chercher à maintenir les qualités que tu as développées durant les périodes précédentes. Et tu peux même entamer cette période avec un test sur un format un peu plus court comme un Ironman 73 pour tester ton allure Ironman, ton matériel, ta nutrition, les gels, les boissons, les bars, en vue de l'Ironman qui va arriver. Car cette quatrième période est vraiment le dernier moment pour travailler dans des conditions de course. Peut-être courir sur du bitume, rouler ou courir avec du dénivelé, nager en eau libre et surtout enchaîner les disciplines pour pouvoir performer durant les transitions. La période 5, ce sont les deux dernières semaines d'entraînement. Et là, il s'agit surtout de récupérer des efforts qui ont été fournis pendant les longues semaines précédentes, de faire les derniers réglages pour arriver dans son pic de forme le jour J. Et surtout attention, ce n'est plus du tout le moment d'aller se tester en compétition ou d'aller se tester à l'entraînement en se mettant minable. Il y aura certes quelques rappels d'intensité mais surtout une diminution progressive du volume d'entraînement pour créer ce qu'on appelle une surcompensation. Et à ce stade, il n'y a plus de place pour l'improvisation. C'est le moment dans lequel tu dois être le plus rigoureux sur ton alimentation, ton hygiène de vie, donc ça peut être ton sommeil, ton stress et tous ces paramètres qui doivent être bien gérés pour parvenir à être le plus serein possible en vue de ta compétition. Et attention car c'est précisément à ce moment que surgissent les problèmes d'une préparation qui a été subie. L'erreur que font une majorité de triathlètes ou d'athlètes inexpérimentés, c'est de subir leur plan d'entraînement. Car souvent, les premières semaines sont pleines d'entrain, pleines de motivation toute fraîche. On a envie d'être parfait pour préparer sa compétition qui aura lieu dans plusieurs mois. Et typiquement, c'est ce genre de phrase que je peux lire. Pas question de se relâcher dès le départ. Je dois être au top dès le premier jour ou encore Je ne fais pas d'écart dans mon alimentation, je ne rate aucun entraînement et je me donne à fond. Et ce sont les phrases qu'on entend le plus souvent. Mais préparer un Ironman, c'est une mission à long terme. Et chercher à être parfait dès le départ, c'est s'assurer un énorme craquage en plein milieu de préparation. Pile au moment où ça devient le plus dur. C'est un peu comme si tu partais en sprint pour courir ton marathon. Même pas sûr que tu parviennes à voir ce fameux 30e kilomètre. Alors qu'au contraire, l'athlète plus expérimenté va être plus stratège dans sa préparation. Il va monter en charge progressivement, mais il va également monter en implication progressivement. Et il cherchera à être irréprochable uniquement durant les dernières phases de la préparation. Appliquer cette stratégie te permet d'être beaucoup plus fluide dans la préparation de ton Ironman, mais aussi d'être beaucoup plus performant dans les moments où ça compte vraiment. En plus de t'offrir davantage de flexibilité avec ton emploi du temps ou ta famille ou ton travail. Wow, cette vidéo était beaucoup plus dense que d'habitude. Il a fallu pas moins de 15 heures et le travail de 4 personnes pour parvenir à te l'offrir sur YouTube. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à appuyer sur le pouce bleu et à en parler autour de toi. Si tu connais un triathlète, un copain ou un collègue qui serait intéressé et à qui ça pourrait profiter. Et dis-nous dans les commentaires quels conseils tu retiens le plus. Enfin, comme dans ce sujet, on t'a parlé de VMA, d'endurance, de vitesse et même de surentraînement, on t'a préparé un kit entraînement 2.0 qui revient en détail sur chacun de ces éléments et on t'offre même des séances type. C'est offert, tu peux cliquer juste en dessous ou dans la description pour nous laisser ton email afin qu'on t'envoie les accès.